J'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup aimé l'histoire et la délicatesse du texte. Quand on compose en général, je pense pas qu'il y ait une technique. Ce que j'aime bien moi dans le travail à l'image, c'est le fait que tout soit possible potentiellement. J'aimerais bien qu'on fasse deux autres. Do, ré, si bémol, si bémol. La même chose mais avec ces notes là. Au-dessus ? Ouais, on peut en faire. Et après ? Je fais d'abord celle-ci. On peut accompagner l'image de tellement de choses différentes. Donc il n'y a pas une loi, il n'y a pas une règle. Personne va dire c'était exactement ça qu'il fallait. On peut juste trouver ça beau ou pas beau, ou ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, tout me semble être nécessaire d'être fait de manière très instinctive et très spontanée. Parce que c'est ça qui va faire que ça va être naturel. C'est bien la personne qu'on avait retrouvée, la meilleure preuve est là, dans cette lettre. Tu peux baisser encore les cordes là. On les a baissées. Tu peux les baisser encore un peu. C'est vrai que je préfère y aller petit à petit, par couche. D'abord ça, est-ce qu'on aime bien ? Ouais, on aime bien. Est-ce qu'on n'aime pas ? Non, on n'aime pas, on écarte. Et ensuite on rajoute ça, puis on rajoute ça, puis on rajoute ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très artisanal dans ce fonctionnement là, parce que tout se fait petit à petit, tout se tisse petit à petit. Et en fonction des émotions du moment, les choses peuvent être faites de manière différente. Du coup, je préfère en effet improviser les choses progressivement pour garder cette souplesse de créativité. Si j'écrivais tout d'un coup, on enregistrerait tout d'un coup. Et puis voilà, on ne pourrait plus revenir en arrière, ce serait dommage quoi. Et ce qui est chouette avec Ooni, c'est qu'elle est très sensible à cet artisanat et à cette manière d'improviser la chose. Et on se fait confiance mutuellement et elle m'a vraiment vraiment fait confiance et c'est hyper agréable. Il y a pas mal de mélodies dans ce film quand même. Il y en a au moins trois ou quatre. Comme il n'y a pas des masses de musique, si tout de suite on propose plein de mélodies radicalement différentes, on perd un peu le propos. Il y a quand même un fil conducteur dans cette histoire. Il y a quand même des émotions qui sont sensiblement les mêmes mais travaillées de manière différente, etc. mais tout le long du film. Donc il faut qu'il ait une thématique musicale qui s'accorde à cette homogéenité là. Donc il y a en fait trois ou quatre thèmes différents comme dans n'importe quel film. Mais je les ai traités de manière à ce qu'il y ait une forme de logique qui fait qu'on n'est pas tellement déboussolé d'un thème à l'autre. Parfois il y a des différences un peu plus importantes. Mais globalement, on a l'impression que c'est la même famille. Parce qu'il faut réussir à faire une musique qu'on n'entende presque pas parfois. Pour accompagner, c'est comme être avec quelqu'un mais ne pas peser sur la personne. De ne pas que la personne se sente obligée de s'occuper de vous. Vous voyez, vous êtes là, vous accompagnez, mais la personne elle vous sent presque pas et c'est une forme de bienveillance vis-à-vis de la personne. Mais c'est un peu pareil. C'est comme si on était avec ces gens-là. C'est comme si j'étais avec eux à l'écran. C'est comme ça que je le vis. Mais il ne faut pas qu'on me voit trop. Mon travail, c'est de réussir à accompagner musicalement avec autant de justesse et la réalisation qui a été faite, qui vraiment est très fine, et le jeu des acteurs que je trouve vraiment particulièrement réussi et très fin. Dès le début, avec Ooni, elle m'a prévenu dès le départ. Elle m'a dit voilà, il y a un endroit à la fin du film où il y a un texte et je voudrais vraiment qu'on trouve quelqu'un pour le faire et je ne sais pas qui. Dès qu'elle m'a sollicité pour rechercher avec elle, moi d'emblée, je me suis dit, mais dans toutes les personnes avec qui je travaille ou avec qui j'ai pu travailler, il y en a un qui a une voix extraordinaire qui peut véritablement transformer un texte, pas juste en l'incarnant, mais sa voix est un instrument de musique extraordinaire. Et j'ai dit à Ooni, écoute, je ne sais pas s'il acceptera, mais j'aimerais bien qu'on propose à Grand Corps Malade, Fabien, il s'appelle Fabien. Fabien est quelqu'un qui, dans sa voix, porte une sincérité que je ne connais pas ailleurs. Bien longtemps, j'avais pensé que la pire folie était de donner la vie. En tout cas, j'en avais voulu à ceux qui me l'avaient donnée. Il se peut que vous m'en vouliez certains jours. C'est même pourquoi j'ai choisi de vous regarder à 16 ans, alors que vous ne pouvez m'en vouloir. Je vais être autant touché par une symphonie de Beethoven ou un Quiem de Mozart que par Beyoncé ou Jay-Z. J'ai un peu ce truc-là d'aimer autant le mainstream que l'art et l'essai. Je dirais que je n'ai pas d'école en particulier qui, d'un seul coup, que je vais valoriser plus. Ce que j'aime dans le cinéma, c'est le fait qu'il y ait tout ça qui soit englobé dedans et qui me fasse voyager de manière complètement différente. ... ... Sous-titrage ST' 501